Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter, vous montrer comment on utilise le VoiceOver sur Mac. Allez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que le VoiceOver ? Le VoiceOver est un lecteur d'écran qui permet aux personnes mal et non voyantes de pouvoir utiliser l'outil informatique, que ce soit un Mac, un iPhone, un iPad, bref. Grâce à un retour vocal de la sélection à l'écran et du contenu affiché, plus des indications de notre clavier et de notre souris, on peut se servir sans voir l'écran de la machine et on peut, vous allez voir, tout faire comme si on regardait l'écran. A noter qu'aujourd'hui je vous présente dans cette vidéo le VoiceOver sur macOS. Il en existe un aussi bien sûr sur iOS qui sera présenté dans une vidéo dédiée. A savoir que VoiceOver propose beaucoup d'outils additionnels permettant d'utiliser tout simplement VoiceOver de différentes manières ou de façon on va dire plus ou moins rapide. Mais ça, je vous les présenterai également dans des vidéos indépendantes. Dans cette vidéo, je précise, je ne vais pas vous remontrer comment se servir du système d'exploitation d'Apple. Une vidéo a déjà été tournée à cet effet. Je vais vraiment me concentrer sur l'exploitation et l'utilisation du VoiceOver. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous allons voir dans cette vidéo tout ce qui concerne l'utilisation générale et globale de VoiceOver. En soi, vous aurez tous les éléments, les raccourcis et tout ce qu'il faut pour pouvoir se servir du lecteur d'écran. Alors, commençons. C'est très simple. Que le Mac soit configuré ou non, ça ne change rien. Pour démarrer VoiceOver, il faut faire commande F5. Quoi qu'il arrive, ça fonctionne comme ça. Quand on le démarre pour la première fois, ou du moins si on n'a pas changé les réglages de VoiceOver de base, il va y avoir un tutoriel qui va s'ouvrir quand on va faire commande F5 pour vous apprendre à utiliser VoiceOver. Si vous souhaitez l'ignorer, vous faites la touche V. Si vous souhaitez le suivre, il y a juste à écouter les informations données et à suivre les étapes. Ensuite, je tiens à préciser, petite parenthèse, qu'une vidéo aussi sera présentée pour les bons réglages de VoiceOver pour vous montrer les réglages qu'on peut effectuer, modifier, changer ou apporter à VoiceOver. Alors, à savoir, VoiceOver est basé sur une combinaison de touches qu'on appelle la touche VO. Grâce à cette touche-là, on va pouvoir effectuer toutes les opérations de commandement et de direction pour le lecteur d'écran. Donc, retenez bien que la touche VO, c'est la touche Option et Control. Donc, quand on dit Faites VO plus, par exemple, quelque chose, vous savez que ce sera la touche Option plus Control. Pour la navigation, très simplement, on va faire VO plus les touches directionnelles Haut, Bas, Gauche, Droite. Si on souhaite aller à gauche, en bas, en haut, à droite. Ça, jusque-là, c'est simple. Pour valider un élément, c'est la touche VO plus la touche Espace. Pour fermer ou quitter une fenêtre ou une application, ça, ce sont des raccourcis System, c'est la touche Command W pour fermer une fenêtre, comme fermer la fenêtre du front, Finder, et commande Q pour quitter une application, comme quitter Safari. Pour accéder au dock, très simplement, on va venir faire VO plus la lettre D. Voilà, on entend qu'on va sur le dock. Et avec VO plus les flèches directionnelles, on se déplace sur notre dock. Pour sélectionner un élément, comme dit, c'est VO Espace. Pour sortir de notre dock, si, par exemple, vous souhaitez en sortir, c'est la touche Escape. Voilà. Pour aller sur notre bureau, c'est VO Maj D. D, comme desktop en anglais, je précise. Pour aller sur notre barre des menus, on va faire VOM. Si on refait une deuxième fois VOM, on va aller sur notre barre de statut en haut à droite. Voilà. Donc après, on se déplace, pareil, avec VO et les flèches directionnelles. Pour savoir si on a des notifications, on va faire VO N. Dans mon cas, il n'y en a pas. Si vous, par exemple, vous avez un rappel ou autre, vous pourrez naviguer. VoiceOver vous affichera les notifications, comme dans un menu déroulant, comme dans une liste, si vous préférez. Donc avec VO Flash Ouiba, vous n'aurez plus qu'à vous mettre sur la sélection voulue et le valider avec VO Espace. Si vous faites une deuxième fois VO N, il va vous dire s'il y a des annonces ou pas disponibles à l'écran. Pour placer le curseur de la souris sur le curseur VoiceOver, ce qu'on doit, dans certains cas, faire, le raccourci, c'est VO Command F5. Voilà. Pour effectuer une action de clic droit, c'est VO Maj M. Menu. Voilà. Et ça nous ouvre le menu qu'on peut faire avec un clic droit, généralement, avec la souris. Passons à la navigation. J'ai ouvert, pour l'exemple, une fenêtre du Finder totalement au hasard, pour vous expliquer comment fonctionne le VoiceOver en navigation. Il est basé très simplement sur une fonctionnalité qui s'appelle l'interaction. L'interaction, à quoi ça sert ? Vous connaissez certainement les poupées russes. Vous savez, ces poupées qu'on peut imbriquer les unes dans les autres. Ou, si vous préférez, une boîte dans une boîte dans une boîte, de plus en plus petite, par exemple. Et bien, imaginez que l'interaction, c'est ça. Ça permet de créer des zones, des groupes, si vous préférez, à l'écran, pour pouvoir plus rapidement passer de zone en zone en zone, ou d'élément en élément en élément, à l'écran. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez dans le Finder, si je commence à naviguer avec VO et les flèches directionnelles. Là, j'entends que je suis sur la barre d'outils du Finder. Si je continue à me déplacer vers la droite. Ah, là, je suis sur une barre latérale tableau. Alors, vous allez me dire, ok, super. Continuons à naviguer. Là, je suis sur un vertical diviseur. Je vous explique après à quoi ça sert. Et là, si je continue à naviguer, je vais avoir ma présentation par icône. Et si je continue à naviguer... Je suis en butée. Je ne peux pas aller plus loin. On entend le ton et on entend qu'il répète. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir rentrer dans la zone. C'est-à-dire que là, quand on est complètement sorti de l'interaction, on est, on va dire, sur la plus grosse des poupées, si vous préférez, ou sur la plus grosse des boîtes. Pour rentrer dans le niveau, on va dire, à l'intérieur de notre zone, si vous préférez, on va devoir interagir. Alors, par exemple, je veux interagir dans la barre d'outils du Finder. Donc, déjà, je vais me placer dessus. Voilà. Une fois que je suis sur l'élément que je souhaite interagir, le raccourci, c'est très simple. C'est VO, Mage et Flèche du bas. Voilà, je suis rentré dans ma barre d'outils. Donc, j'ai interagi, tout simplement. Pour sortir de l'interaction, c'est VO, Mage, Flèche de haut. Sur barre d'outils. Voilà. Donc, vous avez compris que pour naviguer, il suffit d'aller se mettre sur la zone qu'on souhaite, de faire VO, Mage, Flèche du bas, pour interagir. Et après, regardez. Présentation, groupe de raccourci, bouton de menu, action, bouton de menu, partager, estomper, bouton. Etc, etc. Vous voyez que là, je suis dans ma barre d'outils, et plus sur le niveau précédent, où il y avait barre d'outils, barre latérale, etc. Donc, voilà principalement comment on se déplace sur une interface avec VoiceOver. Attention à ne pas confondre avec l'ouverture, par exemple, d'un dossier, ou d'un fichier, ou autre. Qui n'a rien à voir. Ça, on parle vraiment d'une interaction, donc d'une navigation, sur un contenu affiché à l'écran. Il ne se passe rien visuellement. On n'est pas en train de dérouler un menu. On n'est pas en train d'ouvrir quelque chose. On est juste en train de naviguer sur l'interface de l'écran. A bien comprendre cette petite subtilité. Pour que vous compreniez bien, pour bien illustrer mes propos, regardez, je suis sorti. Là, j'ai ma barre d'outils. Je veux, par exemple, aller chercher un dossier pour pouvoir naviguer dedans. Donc, je vais sur ma barre latérale. Je rentre dedans. Par exemple, là, je suis sur mon dossier téléchargement. Je sors de mon interaction. Sur barre latérale, tableau, présentation par colonne, navigateur. Hop, et je vais chercher ma présentation par colonne, navigateur. Je n'ai plus qu'à interagir. Et je navigue. 13 millions 300, etc. Voilà comment naviguer avec le Mac. Je tiens bien à préciser, pour valider quelque chose, pour cocher une case, ou pour sélectionner un élément, on fait bien toujours notre combinaison VOespace. Par exemple, là, je suis dans mon Finder. Je suis sur une photo. Si je fais VOespace, Hop là, il m'a ouvert ma photo dans l'application Aperçu. Pour passer d'une application à une autre, nous avons deux solutions. Où on passe par commande tab, qui nous permet de passer d'une application à une autre. Ou commande maj tab, pour revenir en arrière. Par exemple, là, j'ai musique, safari et le Finder d'ouvert. Regardez, si je fais commande tab. J'ai juste à lâcher mes touches pour aller sur l'application souhaitée. Ou sinon, vous avez la deuxième solution qui s'appelle le sélecteur d'application. C'est très simple. On va faire VO F1. Si on appuie une fois sur VO F1. Il va nous dire quelle application est sélectionnée. Et combien d'applications sont en cours d'exécution sur notre machine. Et si on appuie une deuxième fois. Donc, c'est une fonction à double appui. Vous avez compris. Là, on rentre dans le sélecteur d'application. Donc, là, c'est comme une liste. On n'a plus qu'à se déplacer avec les flèches haut et bas. Donc, VO F1, VO F1, VO F1, VO F1, VO F1. Musique, précédent, Finder, actuel, menu, safari, menu, screenflow, menu. Voilà. Là, c'est mes quatre applications. J'avais oublié de vous préciser alors que screenflow était ouvert. Bon, ça n'a aucune importance pour la vidéo. Et vous entendez qu'il dit sous menu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en passant par ce sélecteur d'application, par exemple, je remonte sur mon Finder. Musique, musique, finder, actuel, menu. Là, je suis sur mon Finder et j'entends actuel et menu. Pourquoi ? Parce que si je fais VO Flèche droite. Finder, menu, quatre éléments, récent, précédent. On entend toutes mes fenêtres du Finder. Parce que, oui, j'avais ouvert plusieurs fenêtres du Finder. Donc, si maintenant, je navigue avec la flèche du bas plus la commande VO. Document, local, téléchargement. Allez au bureau, contrôle, option mage. D. Et oui, parce que le bureau fait aussi partie du Finder. Voilà. Et quand on veut un élément, par exemple, moi, je veux les documents. Télécharge, document, local. Et bien, on valide avec VOespace. Liste un élément. Et voilà, on est passé. Donc, on aurait pu changer l'application ou naviguer sur une fenêtre d'une application particulière. On a aussi une autre fonction qui est très liée à ce qu'on vient de faire à l'instant qui s'appelle le sélecteur de fenêtres. Le sélecteur de fenêtres permet, quand on est dans une application, de passer, quand on a bien sûr plusieurs fenêtres d'ouvertes, je le précise, d'une fenêtre à une autre. Le raccourci, c'est VOF2. Et un peu comme le VOF1, donc le sélecteur d'application. Document, local, fenêtre, trois fenêtres. Voilà. Un appui nous donne la fenêtre sur laquelle on est, donc le nom plus le nombre de fenêtres ouvertes dans l'application sur laquelle on est. Et si on appuie une deuxième fois... Sélecteur de fenêtres, menu, quatre éléments. Voilà. On est dans notre sélecteur de fenêtres qui nous permet de naviguer dans les fenêtres ouvertes de l'application en cours de sélection. Récent, précédent, document, local, actuel, récent, précédent. Par exemple, je vais aller dans mon dossier. Récent, précédent, document, téléchargement. Voilà, par exemple, téléchargement. Je me mets dessus et je fais VOespace. Liste un élément. Et voilà, je suis passé d'une fenêtre à une autre de mon application, en l'occurrence du Finder. Pour demander à VoiceOver de nous lire le contenu présent dans le curseur VoiceOver, c'est la lettre A plus la combinaison VO. 12. M4A, audio Apple MP4. Voilà. Et si on souhaite juste relire la dernière phrase lue, c'est VO plus Z. 12. M4A, audio Apple MP4. La commande VOK est très pratique. Démarrage de l'aide du clavier. Appuyez sur des touches pour entendre leur nom. Maintenez les touches VoiceOver enfoncées pendant que vous appuyez sur des touches pour entendre les commandes VoiceOver. Appuyez sur la touche ESC dans le coin supérieur gauche du clavier pour arrêter l'aide. Voilà. Très simplement, quand on rentre dans ce mode, on a juste à appuyer sur n'importe quelle lettre ou touche de notre clavier. Droite. Aller vers la droite. Déplace le curseur VoiceOver vers la droite. Voilà. La touche CTRL, etc. C'est déjà pratique pour connaître l'emplacement d'une touche. Tiens, je cherche par exemple l'emplacement de la touche FN. Oh, elle est là. Super. Mais ça donne aussi les noms des raccourcis. Par exemple, là, si je fais un raccourci au hasard. CTRL, option A, lire le contenu du curseur VoiceOver, lit le contenu de l'élément se trouvant dans le curseur VoiceOver. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très pratique quand on a oublié un raccourci ou une touche ou pour en découvrir. Pourquoi pas ? Et pour en sortir, on fait la touche Escape. Plesser, arrêt de l'aide du clavier. Si on fait VOH, on va rentrer dans l'aide VoiceOver. Edit VoiceOver, menu 5 éléments. On va y retrouver... Guide de l'utilisateur, CTRL, option, question. Edit, commande, menu, CTRL, option, H, A, aide du clavier, CTRL, option, K, A. Voilà, etc, etc. Et vous voyez qu'en plus, tout a des raccourcis. Et si on fait une deuxième fois rapidement, donc VOH, donc ça va faire VOH, H, on va aller à... Edit, commande, menu, CTRL, option, H, H. Voilà, au Z des commandes. En gros... Si vous avez oublié un raccourci ou vous souhaitez aller à une fonctionnalité de voiceover Vous êtes dans des catégories et vous n'avez plus qu'à rentrer dans la catégorie voulue Par exemple celle-ci On appuie sur V au flèche de droite pour dérouler notre menu Il nous donne la fonction et son raccourci s'il y en a un bien sûr Voilà et là vous pouvez naviguer découvrir plein de raccourcis si vous le souhaitez C'est plutôt cool non ? Et pour en sortir on fait escape Quand on fait VO plus V on va rentrer dans le sélecteur de verbosité En gros vous allez pouvoir venir choisir Votre écho de saisie Donc moi en l'occurrence il est sur caractère et mot Vous pouvez mettre aucun ou sinon Et pour venir sélectionner on fait VO espace Et pour venir annuler si vous le souhaitez en sortir on fait escape Autre raccourci très pratique Le VOJ Ce qui permet de passer à un élément joint Pour illustrer mes propos je suis dans l'application musique Je me suis rendu dans la barre latérale Vous savez celle sur laquelle on choisit artistes, albums, morceaux etc Je me suis mis sur artistes Je ne fais rien d'autre que VOJ Et écoutez Il vient d'interagir automatiquement avec la colonne des artistes Ça m'a évité de désinteragir de la barre latérale De me décaler vers la droite D'interagir avec la barre des artistes Regardez ce qui se passe si maintenant je choisis un artiste Voilà Maintenant je fais à nouveau VOJ Entrée album, tableau Hop Il vient automatiquement de se décaler sur le troisième tableau qui est à droite Le tableau des albums A nouveau ça m'a évité de sortir de l'interaction de la barre des artistes Et de me décaler à droite sur le tableau des albums Ça fait gagner quand même pas mal de temps Et si je refais à nouveau VOJ Il me renvoie dans ma barre latérale Entrée barre latérale, tableau Pas mal non ? Et cette commande marche partout Dans le finder, dans les notes, dans les mails Allez, tenez, un petit exemple dans les mails Par exemple, je me remets dans ma colonne des boîtes aux lettres Je viens sélectionner une boîte Boîte de réception Celle-ci par exemple Et là je viens faire VOJ Entrée message, tableau Hop là, je suis rentré dans la liste de messages Là maintenant je viens sélectionner un message Info-modelestore.com Par exemple celui-ci Bah maintenant si je refais à nouveau VOJ Entrée Hop Il m'a tout de suite mis dans mon mail Donc j'ai plus qu'à naviguer Logo 0 Pre-order Breastore News 15 april 2020 Etc 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 Et là je suis dans mon mail Si je refais à nouveau VOJ Entrée message, tableau Il me remet dans ma liste des messages Voilà Si vous appuyez sur la touche CTRL Ça permet de mettre en pause l'élocution de VoiceOver Par exemple Activer la recherche Hop J'ai appuyé sur pause Elle se tait Si je rappuie à nouveau sur pause Elle reprend la lecture Rapide Non coché Autre raccourci Qui peut être très utile La lecture des bulles d'aide Alors par exemple on va se mettre sur un élément Alors bien sûr il faut qu'il y en ait Activer la recherche rapide Non coché Je sais qu'ici il y en a une J'ai juste à venir faire VO MAJ Et H La recherche rapide vous permet d'utiliser la touche Commandez une lettre pour rechercher l'élément suivant à l'écran Commençant par la lettre en question Et voilà Il a lu la bulles d'aide de l'élément Si vous faites le raccourci VO MAJ L Vous faites ça sur une image Ca va vous décrire l'image Capture d'écran Couché du soleil Levé du soleil Nuageux Voilà En gros là je me suis mis sur une photo J'ai fait le raccourci Il m'a dit En gros il m'a décrit Ce qu'il y avait sur cette photo Pour aller se placer sur la zone de recherche Que ce soit sur Safari Pour ouvrir le champ d'adresse dans le Finder Pour aller sur le champ de recherche Ou toute autre application Le raccourci est Command option F Quand vous faites ce raccourci Automatiquement Voice over va aller se placer sur le champ de recherche Recherche Google Voilà En l'occurrence Parce que je suis sur Safari Justement Parlons en de Safari Nous allons voir le rotor web Le rotor est un élément qui permet de naviguer plus rapidement sur une page web Alors quand je dis naviguer plus rapidement C'est on va dire de naviguer de lien en lien D'entête en entête D'image en image En fait de ce que vous voulez Le rotor peut être paramétré à souhait dans les réglages de voice over On verra ça dans une vidéo indépendante également Moi je l'ai un peu modifié Pour ce faire on va d'abord interagir avec notre contenu web Et une fois qu'on y est c'est très simple on va se servir de la commande vo commande et les flèches directionnelles pour faire tourner du moins pour aller sélectionner notre valeur Emplacement des fenêtres Caractère Navigation En lien non visité D'entête Comment ça fonctionne ? Par exemple on va venir sélectionner en tête Donc je fais vo commande Et je vais venir avec mes flèches directionnelles Choisir donc droite et gauche la valeur souhaitée En tête Voilà Je ne relâche pas mes doigts donc sur vo commande Et je me sers de flèche haut pour aller à l'entête précédente Ou flèche bas pour aller à l'entête suivante Mode recherche Résultat de recherche Dictionnaire Résultat web Etc etc Là j'ai utilisé donc vo commande flèche du bas pour aller à l'entête suivante Mais si je fais vo commande flèche du haut ça va remonter à l'entête précédente Dictionnaire Résultat de recherche Si je me mets par exemple en lien Voilà Je viens de tourner ma valeur je la mets en lien J'utilise maintenant vo commande flèche du bas pour aller de lien en lien suivant Commentaire Définition Apogée Définition Apogée Et si je me sers de vo commande flèche du haut je remonte de lien en lien Apogée Définition Commentaire Etc etc Je précise pour valider hein c'est bien sûr Vo espace A savoir que vous pouvez aussi naviguer tout simplement avec votre combinaison vo et les flèches directionnelles Ca tout simplement vous déplacera d'élément en élément en somme une navigation classique Pour ceux qui connaissent ça doit vous rappeler un petit peu les iphone ou les ipad ce fameux rotor Et bah oui c'est la même chose A savoir qu'on peut aussi l'exploiter à l'extérieur de safari Il va être diminué certes mais il peut être pratique dans certains cas Voilà je suis par exemple sur mon bureau Je me suis mis sur un élément Regardez si je fais tourner mon rotor donc avec vo commande et la flèche gauche par exemple Ecoutez ce qui est dedans Emplacement des fenêtres Mot Caractère Navigation Emplacement des fenêtres Et voilà donc on a un peu moins d'éléments je vous l'accorde Mais ça peut être pratique dans certains cas A savoir que quand on se met en mode Navigation Voilà En fait ça reviendra au même que si on faisait vo et flèche haut et flèche bas tout court Bah là en faisant vo commande flèche haut et flèche bas ce sera la même chose A savoir que par exemple si vous êtes je sais pas moi Dans une application où il peut y avoir des liens ou des entêtes Il va aussi les détecter et il va vous permettre de naviguer comme ça En fonction de ce qui est présenté dans l'application Par exemple regardez ce qui peut être pratique si je veux me mettre en caractère pour faire épeler l'élément sur lequel je suis Emplacement Caractère Voilà et maintenant en restant toujours appuyé sur vo commande et la flèche du bas je peux faire épeler l'élément sur lequel je suis S C R E E E N R E A D Voilà on peut faire ça pour les mots si on veut faire épeler directement du moins énoncer le mot par exemple Si vous faites V O W c'est un raccourci à triple action Mettez vous sur un élément peu importe et faites le raccourci V O W une fois Fastboard Il va vous énoncer l'élément sur lequel vous êtes Faites le une deuxième fois F A S T B O A R D Il va épeler l'élément c'est pas mal ça Mais si vous le faites une troisième fois Foxtro Alpha Sierra Tango Bravo Oscar Alpha Roméo Delta Très pratique pour pouvoir énoncer en alpha Bravo Roméo etc Le mot sur lequel vous êtes Autre fonction qui a déjà été présentée en détail dans une autre vidéo mais je vous en parle rapidement dans celle-ci Le sélecteur d'éléments Pour ce faire on va faire V O I Sélecteur d'éléments menu 25 éléments Le sélecteur d'éléments est une fenêtre qui va regrouper tout le contenu d'une zone d'une fenêtre Par exemple vous êtes sur le bureau et bien il va vous regrouper tous les éléments du bureau Vous êtes sur par exemple Logique Pro il va vous regrouper tous les éléments de logique Etc etc Alors vous allez pouvoir naviguer de haut en bas avec le V au flèche O et V au flèche bas dans cette liste Bon c'est bien quand il y a peu d'éléments et ça peut être rapide pourquoi pas même si on peut naviguer simplement sur la fenêtre sur laquelle on est sans forcément le V O I C'est plus pratique quand on est dans une fenêtre avec énormément d'éléments Par exemple dans Logique Pro il m'est arrivé d'être dans des zones où il y a par exemple 600 voire 900 éléments Là on va avoir une liste où il va nous dire 600 ou 900 éléments L'intérêt va pas être de se déplacer avec les flèches directionnelles et d'aller sélectionner l'élément sinon on n'a pas fini L'intérêt va être de taper au clavier directement ce qu'on souhaite pour pouvoir accéder rapidement à l'élément Alors là pour l'exemple il n'y a que 20 et quelques éléments détectés parce que je suis sur le bureau Mais imaginez qu'il y ait énormément d'éléments et que je souhaite me rendre par exemple sur l'élément qui s'appelle tuto Je commence à le taper au clavier quand je suis dans le V O I Ah j'ai appuyé sur le T il me dit qu'il reste 3 éléments 23 éléments pardon Ah j'ai mis la deuxième lettre U Là il me dit qu'il y a plus qu'un élément qui commence par T U Bon je peux finir d'écrire T O voilà j'écris tuto il me dit un élément Voilà il est ici et pour y aller j'ai juste à le sélectionner avec VOespace Et voilà notre voice over s'est déplacé sur l'élément voulu Pour faire de la multi sélection donc comme ça on l'indique pour sélectionner plusieurs éléments à la fois On va se mettre sur l'élément qu'on souhaite en premier et on va venir faire VO commande entrée Alors là voice over fait un petit son caractéristique pour dire qu'on rentre en mode de multi sélection Et il nous énonce le nom d'élément sur lequel on est plus s'il est sélectionné donc en disant 1 pour nous dire que cet élément est sélectionné On se déplace sur un autre élément qu'on souhaite par exemple sélectionner aussi Voilà par exemple celui-ci et je refais VO commande entrée Là il nous dit le nom d'élément sur lequel on est plus le 2 éléments sélectionnés à la fin pour nous dire qu'il a bien sélectionné ces 2 éléments là Allez un petit troisième Cette vidéo là hop je refais un nouveau VO commande entrée dessus Voilà il nous dit bien que les 3 éléments ont été sélectionnés en redisant l'élément sur lequel on est Et après on peut faire du copier, du coller, du supprimer si on le souhaite et si on souhaite annuler la multi sélection on fait escape Pour modifier rapidement le volume de votre voix, le débit ou voire même la synthèse vocale Vous pouvez le faire simplement en faisant VO commande maj Et avec votre flèche directionnelle gauche ou droite Un peu à la manière du rotor si vous vous souvenez bien Voix, Margo, Infovox, Ivox HQ, intonation 30%, volume 10% Voilà par exemple on peut se déplacer de valeur en valeur Tonalité 30%, débit 40% Voilà si on souhaite modifier par exemple une valeur on se met sur ce qu'on souhaite On reste appuyé avec notre 4 doigts, notre 4 touches avec notre main gauche par exemple Et avec la flèche haut et bas on modifie la valeur 45% 50% 55% 60% Voilà 40% Et pour valider notre choix on a juste à relâcher notre main gauche des 4 touches Le menu se ferme et la sélection est validée Et pour faire l'action de clic de la souris C'est très facile on va faire VO mage espace 11 M4A audio Voilà Là quand on fait VO mage espace vous avez entendu une fois il a fait le bruit d'une souris D'un clic de souris Si vous faites deux fois mage espace espace rapide c'est pour faire une fonction Une action de double clic ce qui peut être très pratique aussi dans certains cas Et pour faire une action de maintien de la souris qui peut être aussi super pratique pour déplacer un élément par exemple On va faire VO commande mage espace Bouton de souris enfoncée sur 11 Et j'ai juste à relâcher ma souris donc refaire le même raccourci VO commande mage espace Bouton de souris relâché en fastboard exécutable UNIX Voilà et là j'ai déplacé mon élément que j'ai sélectionné précédemment Bon là je n'avais pas sélectionné je vous ai fait l'exemple avec rien dessous Mais voilà pour l'explication Si vous faites VOX vous allez ouvrir le sélecteur d'activité Donc si vous avez déjà créé des activités vous pourrez venir les sélectionner via ce petit sélecteur Si elles ne sont pas automatisées le secteur d'activité va être présenté dans une vidéo indépendante Comme précisé en début de vidéo le voiceover intègre plusieurs modes qu'on appelle des commandeurs Le commandeur trackpad qui permet de se servir de notre trackpad comme d'un écran de smartphone d'iPhone Par exemple pour déplacer voiceover pour ceux qui connaissent Ca également s'est présenté dans une vidéo indépendante comme tous les commandeurs d'ailleurs Le commandeur pavé numérique et le commandeur clavier Il existe quelque chose de fort sympathique aussi qu'on appelle les points de navigation En gros ça permet de pouvoir mettre un point quelque part et d'y revenir rapidement Par exemple Je vais mettre mon curseur voiceover ici Et là je peux venir en faisant VO et la touche 1 Voilà je peux venir mettre mon point de navigation en position 1 Par exemple je m'en vais Je me mets ici par exemple Et maintenant si je fais VO plus la touche 1 Mais pas du pavé numérique la touche 1 qui est la touche E En fait au dessus de A à côté d'arrobase Hop il m'a ramené à l'endroit où j'avais mis mon point de navigation Mais ça je l'ai montré aussi plus en détail dans une vidéo indépendante Pour pouvoir augmenter ou diminuer le volume système Ca peut être très pratique par exemple si vous avez un Mac avec une touch bar Et bien vous allez venir faire VO et la touche plus ou moins de votre clavier Augmenter le volume système, réduire le volume système Ca peut être très pratique Vous avez des fonctions avancées de voiceover Qui vous permet par exemple de vous déplacer de bouton en bouton De menu local en menu local De ligne en ligne Par exemple dans les traitements de texte Pourquoi pas de se déplacer de caractère gras en caractère gras De ligne par exemple en surbrillance etc etc C'est vraiment des options de navigation et de déplacement avancées Tout sera présenté dans les vidéos indépendantes Je tiens à apporter une petite précision Notre touche VO qui est option contrôle maintenant que vous avez compris Peut être aussi remplacée par la touche verrouillage majuscule si vous le souhaitez Et vous pouvez même activer les deux fonctions Utiliser notre touche VO avec la combinaison des touches option et contrôle Et utiliser si vous le souhaitez quand vous le voulez Le verrouillage mage pour faire l'action de la touche VO Vous pouvez aussi l'enclencher dans les réglages Et si pour les fonctions nécessitant les touches FN Vous remarquez qu'il ne se passe rien Par exemple si je vous dis Hop on va faire le VO F1 Vous faites VO F1 et là Ah bah zut il ne se passe rien Pas de panique Vous avez deux modes de clavier Que vous pouvez régler dans votre système Et par défaut il est réglé On va dire en clavier Apple C'est à dire que les touches de fonction De F1, F2 etc Vont contrôler par exemple la luminosité Du clavier comme de l'écran Du volume etc etc Pour pouvoir remédier à ça Si vous êtes dans ce mode là de clavier Il suffira juste de faire la touche FN Donc VO par exemple FN F1 Et là d'un coup ça marche Voilà Tout à l'heure si vous vous souvenez bien On a entendu ça Un vertical diviseur Quand vous allez entendre ça Ca va surtout concerner les personnes malvoyantes Ca va permettre d'agrandir ou de réduire une colonne Alors malvoyante ou voyante au cours Ca permet en venant interagir avec cet élément là D'agrandir ou de réduire la colonne sélectionnée Entrée verticale diviseur 15% 20% Voilà Nous sommes dans un curseur Qui permet de se déplacer D'augmenter une valeur etc etc Parce que les curseurs peuvent faire plein de choses sur Mac En fonction du logiciel ou de l'action voulue Vous avez certainement remarqué que souvent Très souvent d'ailleurs Les curseurs vont avoir deux options de déplacement L'option basique Donc VO, flèche gauche ou flèche droite 20% 25% Vous avez remarqué on se déplace pas de pourcentage en pourcentage Mais de 5 en 5 En l'occurrence pour ce curseur là Certains autres vont faire de 1 en 1 Ou certains autres vont faire de 10 en 10 Etc etc En fonction de la graduation du curseur VoiceOver propose un mode Pouvant se déplacer plus finement que le mode de base Rajoutez votre touche MAJ en plus de VO 26% 27% 28% 29% 30% Voilà Donc Sur un curseur Si vous faites VO et les flèches directionnelles Ca l'augmentera de la valeur classique du curseur Donc là en l'occurrence c'est 5% Mais ça peut être 10% Ca peut être 20% Ca peut être etc etc En fonction du curseur Bah déjà si c'est en pourcentage Ou si c'est en DB Ou autre Et si vous souhaitez l'augmenter plus finement Ou éliminer plus finement Vous rajoutez votre touche MAJ Et là vous pourrez faire comme on l'a vu D'1% en 1% Quand on se trouve dans une zone de défilement Une liste, un tableau, peu importe Et qu'on souhaite aller complètement à la fin Ou au début de celle-ci Le raccourci c'est VO, FN et flèche droite ou flèche gauche En fonction si on souhaite aller au début ou à la fin Là pour l'exemple je suis dans les préférences système VO, FN, flèche droite Hop je suis complètement à la fin Si je fais VO, FN, flèche gauche Je suis revenu au début A savoir que VO, FN, flèche du haut remonte d'une page Et VO, FN, flèche du bas descend d'une page VoiceOver propose des réglages de verbosité Vous savez la verbosité c'est la quantité d'éléments Qui va être énoncé par le lecteur d'écran VoiceOver propose de base faible, normal ou élevé Mais il propose aussi personnalisé Et ce qui est intéressant grâce à ce mode là C'est qu'on peut modifier totalement la façon De comment VoiceOver va nous énoncer, va nous présenter Les éléments à l'écran Je suis sur Safari actuellement Ecoutez, je me déplace d'en tête en en tête Trois éléments Point le plus apogée Définition simple et fait Résultat web Définition Apogée Dictionnaire de français Larousse 3w.larousse.fr Plus grand que Dictionnaire plus grand que français Plus grand que apogée Vous avez remarqué ? Il n'a pas dit le niveau d'en tête Il n'a pas dit en tête tout court Ni au début, ni à la fin Et ça vous pouvez le paramétrer grâce aux options avancées de verbosité Mais ça c'est valide Donc là en l'occurrence moi je l'ai modifié pour les en-têtes Pour les liens c'est pareil On peut se demander que le label lien soit énoncé avant le contenu ou après le contenu Mais aussi pour les images, pour les boutons, pour les champs de texte Les cases à cocher Regardez, écoutez l'exemple Désactiver les effets sonores Non cocher Là on entend le nom de cette case à cocher Plus son état On peut demander par exemple à voiceover de nous dire Non cocher, désactiver les effets sonores avant On peut demander qu'ils disent rien du tout aussi Bon après ce serait un peu plus compliqué pour connaître l'état Donc voilà c'est quand même plutôt pratique On peut totalement personnaliser la façon de comment voiceover Va nous énoncer les éléments Comme les menus locaux On peut demander qu'ils disent menu local avant le nom du menu Ou après ou pas du tout Les boutons radio, les champs de texte, etc, etc Une vidéo sera également dédiée à ce sujet qui est fort intéressant Bien sûr on peut modifier les synthèses vocales par défaut que celles d'Apple Mais ça ce sera aussi une vidéo dédiée Comme plein d'autres réglages ou fonctionnalités comme j'ai pu déjà le dire précédemment Voilà les amis Pour cette petite présentation J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez des questions, suggestions, toutes autres interrogations N'hésitez pas à me le faire par en section Commentaire, sur la page Facebook, par email Si vous souhaitez avoir plus d'informations également Pour moi aujourd'hui c'est tout Je vous dis à la prochaine Allez salut, ciao, bye bye C'est parti C'est parti